Le gouvernement canadien interdit les armes à feu. Je m'appelle Rod Giltaka. Je suis le PDG de la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Le gouvernement canadien interdit les armes à feu, mais a-t-il fondé sa décision sur des preuves réelles ou la vérité est-elle bien différente de ce que les Canadiens pensent? Nous sommes sur le point de le découvrir. Gun Ban Canada. Bonsoir, et bienvenue à l'interdiction des armes à feu au Canada exposé. Dans cette série, nous examinons les arguments utilisés par le gouvernement du Parti libéral pour justifier son projet de loi controversée C-71 et l'interdiction massive des armes à feu du 1er mai. Ce soir, nous tentons de répondre à ces questions. Pourquoi est-ce que notre système entier semble incapable de nous fournir de véritables informations sur le débat sur les armes à feu? Comment se fait-il que nous nous trouvions dans une position où nous ne savons pas qui ou quoi croire? La réponse courte est, car notre système est défaillant. La façon dont les Canadiens obtiennent leurs informations, le processus d'élaboration des lois au Canada, l'augmentation de la corruption dans nos institutions, ces éléments empêchent presque entièrement les Canadiens de comprendre les questions sociales complexes et c'est pourquoi il est si difficile de résoudre nos problèmes. En ce qui concerne la façon dont nous obtenons nos informations, les gens se forgent une opinion sur ce qui est vrai ou faux à partir de diverses sources, l'expérience personnelle, les conversations avec d'autres personnes, les médias, les politiciens. Nous prenons en compte les informations provenant de toutes sortes de sources. Cependant, nous avons appris à croire par défaut à certaines sources et institutions comme les experts, le gouvernement, les politiciens, les médias, les médecins. Beaucoup d'entre nous pensent que ces personnes ont l'obligation d'être sincères, mais en réalité, elles n'ont pas cette obligation. Et plus souvent que vous ne le pensez, ils ne sont pas sincères. Ainsi, un système politique défaillant, combiné à des personnes partiales et peu sincères, fait que le public croit des choses et agit en conséquence, même si elles sont manifestement fausses. L'un des moyens les plus faciles de tromper les gens est d'injecter des émotions dans les problématiques plutôt que des faits. L'émotion la plus efficace pour motiver et contrôler les gens est la peur. Même Justin Trudeau a mis en garde contre l'utilisation de la peur comme outil politique, en 2015. Diriger ce pays devrait signifier que vous rassemblez les Canadiens. Il ne faut pas les diviser les uns contre les autres. La peur est une chose dangereuse. Une fois qu'elle est cautionnée par l'État, on ne sait pas où elle peut mener. Il n'y a qu'un pas à franchir pour passer de la méfiance à l'égard de nos concitoyens à l'action, à la restriction de leur liberté, et cela, pour reprendre une expression, n'est pas la façon dont nous procédons ici, pas au Canada. Il avait raison. La peur est une chose dangereuse et elle ne devrait jamais être utilisée pour remplacer une approche honnête et mature pour résoudre un problème. Mais malheureusement pour les Canadiens, M. Trudeau a déployé plus de peur à des fins politiques que tout autre Premier ministre avant lui, et ses ministres et assistants sont là pour soutenir cette stratégie. Restez positif et ne vous livrez pas à des attaques personnelles. Je serai également très sévère si nous constaterons des différences politiques importantes et lorsque quelqu'un fera appel à l'intolérance et à la peur pour se faire élire. Nous pensons que le choix est très clair. Les libéraux veulent renforcer le contrôle des armes à feu, les conservateurs veulent l'affaiblir. Les conservateurs veulent assouplir le contrôle des armes, nous voulons le renforcer. Ces armes ont été conçues dans un seul et unique but, celui de tuer le plus grand nombre de personnes en un minimum de temps. Des armes qui n'ont pas été conçues pour la chasse ou le tir sur cible. Elles ont plutôt été conçues pour que les soldats tuent d'autres soldats. Des armes d'assaut conçues par les militaires pour, franchement, commettre des meurtres de masse. Elles sont conçues dans un seul but ? Tuer des gens et montrer qu'elles peuvent tuer des gens. Elles ont été conçues pour un usage militaire. Elles ont été conçues pour que les soldats tuent d'autres soldats. Les Canadiens méritent plus que des pensées et des prières. Il est très difficile pour les Canadiens ordinaires de résister à ce genre de messages répétitifs constants, car la plupart des gens font confiance au gouvernement par défaut. Le gouvernement et ses ministres le savent. Ils savent exactement ce qu'ils font et comment le faire. Ces armes ont été conçues pour un usage militaire. Elles sont conçues pour que les soldats tuent des soldats. Leur seul but réel est de tuer des gens. Ceux-ci ne sont conçus que pour faire une chose. Tuer le plus de personnes possible le plus rapidement possible. J'ai dit que si vous le dites plus fort, nous avons appris qu'à la Chambre des communes, si vous le répétez, si vous le dites plus fort, si tel est votre argument, les gens le croiront totalement. Lorsque le gouvernement fédéral s'acharne à ce point sur un risque si particulier, il faut une énorme dose de risque et de courage pour raconter une histoire différente, même si elle est totalement vraie. Et lorsque les médias soutiennent de fausses déclarations et une rhétorique incendiaire, ce qu'ils font pour diverses raisons, il est presque impossible pour le Canadien moyen de distinguer le vrai du faux. Lorsque nous reviendrons, nous examinerons quelques exemples spécifiques de politique. de politique et de gouvernements qui disent aux Canadiens une chose et la vérité est tout autre. Restez avec nous. Lors de la présentation et de la progression du projet de loi C-71 du Parti libéral, le gouvernement a présenté ses arguments. Même si beaucoup d'entre eux étaient, au mieux, très trompeurs et, au pire, complètement faux, le gouvernement a poursuivi ses efforts pour faire croire ces choses aux Canadiens. Un excellent exemple est l'affirmation de Trudeau selon laquelle les propriétaires d'armes à feu n'ont jamais eu besoin de présenter un permis pour acheter une arme à feu. Et dans le prochain clip, il dit que si les conservateurs révoquent le projet de loi C-71, ce serait la loi au Canada. Maintenant, les conservateurs ont dit qu'ils allaient révoquer cette législation. Eh bien, si les conservateurs supprimant les vérifications renforcées des antécédents, les gens n'auront plus besoin de montrer un permis pour acheter une arme à feu au Canada. Donc, avec de nouveaux investissements fédéraux, ce projet de loi permettra d'interdire la violence armée. Trudeau et ses collaborateurs ont fait ces déclarations à de nombreuses reprises et c'était faux. La loi concernant le transfert d'une arme à feu est la même depuis environ 30 ans. Et elle stipule qu'une personne peut céder une arme à feu sans restriction si, au moment de la cession, a, la personne qui l'achète est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder ce type d'arme à feu, et b, la personne qui la vend, n'a aucune raison de croire que le client n'est pas autorisé à acquérir et à posséder ce type d'arme à feu. La personne qui la vend a donc la responsabilité de déterminer si la personne qui achète l'arme à feu a un permis valide à ce moment précis, pas dans le passé, maintenant. Si le permis est expiré ou non valide, la cession de cette arme à feu constitue une infraction criminelle. vous avez l'obligation de vérifier un permis même si le projet de loi C-71 est révoqué. Maintenant, pour être juste, la loi ne précise pas comment le vérifier, c'est du ressort du vendeur. Mais plus encore, la loi ajoute actuellement une charge supplémentaire pour le vendeur, qui ne doit avoir aucun autre soupçon sur l'acheteur, ce qui constitue une condition supplémentaire pour s'assurer qu'il possède un permis. Les Canadiens ont-ils donc été honnêtement informés par le Premier ministre du Canada? Combien de Canadiens ne possédant pas d'armes à feu selon vous croient que sans le Parti libéral et son projet de loi C-71, vous pourriez simplement acheter des armes à feu à n'importe quel coin de rue à n'importe qui sans vérification du permis de port d'armes? Ce type de manipulation est un problème. Un autre exemple de gouvernement qui trahit la confiance des Canadiens est la rhétorique de Justin Trudeau et Bill Blair sur l'interdiction des armes à feu. Il n'y a aucune utilité et aucune place pour de telles armes au Canada. Des armes qui n'ont pas été conçues pour les fins pour lesquelles les armes sont autorisées dans ce pays, à savoir les activités sportives et la chasse. Plus de 1500 modèles d'armes à feu qui n'ont pas été conçues pour les activités légitimes de la chasse et du tir sportif. Et donc ce sont les armes qui font partie de cette liste d'armes interdites. Elles ne sont pas conçues et utilisées pour la chasse et ne sont pas conçues et utilisées pour le tir sportif. Il semble que tout le monde dans le caucus libéral soit d'accord mais est-ce vraiment la vérité? Ces armes n'ont-elles aucune utilité ou place au Canada? Comme vous le savez probablement bien, c'est un mensonge. Les AR-15 et une variété d'autres armes à feu qui ont été interdites le 1er mai 2020, sont tout à fait appropriées à la possession et ont été utilisées pour la chasse et le tir à la cible dans certains cas, au cours des 70 dernières années, c'est irréfutable. Mais encore une fois, pour être juste, que dirait un technicien du laboratoire d'armes à feu de la GRC? Et que dirait de Mary Smith, la personne qui était chargée de classer ses armes à feu pour le compte du gouvernement de Justin Trudeau. Lors de son interrogatoire, le 30 octobre 2020, dans le cadre de l'affaire CCFR contre le Canada, elle a fait, sous serment, la déclaration suivante. Interrogateur, OK, à titre d'exemple, vous pourriez avoir un fusil qui est utilisé à la fois pour la chasse et le tir à la cible? Smith, oui. Il y a toutes sortes d'utilisations ou de buts de ce genre. La famille AR-15 ou la plateforme AR-15 en est un excellent exemple. Les fabricants indiquent souvent l'usage de l'arme à feu et donnent une grande variété d'usages. Donc, interrogateur, OK, Smith, la chasse peut en être une, le tir sur cible une autre, la défense de propriété en est une troisième, l'utilisation par les forces de sécurité en est une autre. Il y a donc toutes sortes d'utilisations pour une arme à feu, selon le fabricant qui l'a fabriqué et le modèle qui l'a imité. Ainsi, même les propres experts du gouvernement reconnaissent que les armes à feu peuvent être raisonnablement utilisées de manière inappropriée à diverses fins, y compris, bien sûr, la chasse et le tir sportif, mais nous le savions tout déjà. Les déclarations de Trudeau et Blair sont-elles un portrait fidèle de la réalité, ou peut-être ont-ils dit ce qu'ils pensaient devoir dire à ce moment-là? Il est important de mentionner que Trudeau et Blair n'ont eu à faire face à aucune réaction de la part des grands médias à ce sujet. Presque rien. Il existe d'innombrables exemples de déclarations complètement fausses et manipulatrices faites par Trudeau, son ministre de la Sécurité publique et bien d'autres membres du gouvernement actuel. Mais il nous faut des heures pour couvrir juste ce que nous avons entendu, depuis mai 2020. Lorsque nous reviendrons, ce n'est pas seulement la désinformation des politiciens et du gouvernement qui nuit à la légitimité de notre système, c'est le processus par lequel un nouveau projet de loi passe pour devenir une loi. Nous allons regarder ça de près, juste après ça. Lorsque le gouvernement canadien veut promulguer une nouvelle loi ou modifier une loi existante, le processus législatif est utilisé. Voici un aperçu extrêmement bref de son fonctionnement. Tout d'abord, le projet de loi est inscrit au journal officiel, ce qui signifie que le gouvernement fait savoir aux gens que le projet de loi arrive. Ensuite, le projet de loi est présenté à la Chambre des communes lors de la première lecture qui sert également d'introduction pour le public. La deuxième lecture donne lieu à un débat puis il passe en comité pour être examiné minutieusement. Enfin, il est soumis à une troisième lecture, débattu et envoyé au Sénat. Lorsqu'il arrive au Sénat, il suit un processus très similaire et finit par être adopté. Comme je l'ai dit, c'est une description très simplifiée du processus, mais le système est défaillant à plusieurs endroits, alors parlons juste de l'un d'eux. À la Chambre des communes, lors de la deuxième lecture, les membres du Parlement sont autorisés à débattre du projet de loi. Il s'agit du premier débat du processus. Pendant ces débats, le député peut dire littéralement n'importe quoi, vrai ou faux. Il peut même mentir directement sur n'importe quoi et il est protégé de toute responsabilité légale, c'est ce qu'on appelle le privilège parlementaire. Un exemple flagrant de cela vient des débats, pendant le projet de loi C-42 des conservateurs, également connu sous le nom de loi vigeant la délivrance simple et sécuritaire des permis d'armes à feu, en 2014. La loi elle-même était tout à fait bénigne. Il s'agissait d'un ensemble de mesures vigeant à réduire la bureaucratie et le gaspillage gouvernemental, associé principalement à la paperasserie liée aux permis. Voici une explication rapide. Au Canada, vous pouvez légalement posséder des armes de poing. Vous avez besoin d'un permis spécial appelé Permis de possession et d'acquisition restreinte ou RPAL. Et si vous vous souvenez de l'épisode 4, il y a une très longue procédure à suivre pour ça. Les armes à feu à autorisation restreinte, comme les armes de poing, sont enregistrées. Elles ont également des exigences particulières en matière d'entreposage et vous devez obtenir un permis distinct pour les transporter à destination et en provenance d'endroits légalement appropriés, comme un champ de tir, un armurier, etc. Avant l'adoption du projet de loi C-42, vous deviez avoir une copie papier de l'autorisation de transport, également connu sous le nom de TTA, avec vous pendant le transport. Le changement dans la loi était que le propriétaire d'une arme à feu n'avait plus besoin de porter la copie papier et, si vous avez le droit de posséder une arme de poing, on pouvait vous faire confiance pour l'emmener au champ de tir et dans d'autres lieux communs où un propriétaire d'armes emmène légalement son arme. Toutes les conditions de la TTA étaient les mêmes et existaient toujours. Mais voici le message adressé au public par le politicien du NPD, Randall Garrison. Cette mesure permettra automatiquement le transport d'armes à feu entre le domicile du propriétaire et une liste de cinq types d'endroits, à n'importe quel champ de tir, à n'importe quelle boutique d'armes, à n'importe quelle exposition d'armes, à n'importe quel poste de police et à n'importe quel poste frontalier pour sortir du Canada. Ça fournit une vaste gamme d'excuses pour avoir des armes dans un véhicule le long d'une myriade d'itinéraires plausibles et ce changement rendra l'interdiction du transport illégal d'armes pratiquement impossible à appliquer par la police. Et encore une fois, je tiens à dire que c'est la raison pour laquelle je suis préoccupé par l'avis que le député Dauphin Swan Rivet-Marquette a donné, au sujet d'un projet de loi vigant à modifier le code criminel sur l'entreposage et le transport des armes à feu. Je suis impatient d'avoir l'opportunité et le comité d'avoir des représentants des forces de l'ordre présents afin que nous puissions leur parler de l'impact de ce changement, de ne plus exiger de permis spécifique pour le transport des armes à feu à autorisation restreinte d'un endroit spécifique à un autre. Je pense qu'il y a là un grand danger pour les Canadiens. Encore une fois, un propriétaire d'armes à feu autorisées n'est plus tenu de porter une copie papier de la TTA. Toutes les conditions de transport sont les mêmes et un membre du Parlement en exercice déclare que ça représente un grand danger pour les Canadiens. En quoi est-ce une chose raisonnable à dire, peu importe la situation? Que pensez-vous que les Canadiens qui ne possèdent pas d'armes à feu pensent quand ils entendent quelque chose comme ça? Encore une fois, la peur est une grande source de motivation et de manipulation. Les gens supposent qu'ils peuvent faire confiance aux mots et les opinions des politiciens de carrière comme Randall Garrison. Après avoir enquêté sur ce sujet pendant quelques minutes seulement, révèle que vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, le but de ce changement était d'éviter les millions de dollars par an impliqués dans l'émission manuelle des TTA un par un à la main et l'envoi de cette copie papier à la plupart des 600 000 Canadiens qui détiennent ces licences. Encore une fois, tous les endroits où la GRC délivrait auparavant des TTA manuellement, étaient les mêmes. Les conditions n'ont pas changé. En parlant de peur, voici une campagne de collecte de fonds que les libéraux ont lancée en 2014 pour renforcer cette désinformation. Ça dit, Stephen Harper pense que des armes comme celle-ci devraient pouvoir être déplacées n'importe où dans une province, en dehors des endroits très fréquentés comme les centres commerciaux, les épiceries et les stades de sport, et bien sûr, des dessins d'armes à feu effrayantes. Sachant ce que vous savez maintenant, y a-t-il quelque chose de vrai dans le graphique que vous venez de voir? Y a-t-il quoi que ce soit à ce sujet qui puisse aider les Canadiens à comprendre le système actuel ou les changements apportés au projet de loi C-42, un projet de loi du gouvernement? Il est clair que les libéraux et les néo-démocrates veulent que le public considère les conservateurs et les propriétaires d'armes à feu comme des personnes dangereuses et indignes qui sont en faveur d'exposer les Canadiens à un grand danger pour leurs propres bénéfices. Il y aurait beaucoup plus à dire sur cet événement, mais nous devons passer à autre chose. À notre retour, nous examinerons un exemple plus récent et l'un des plus flagrants de ce comportement immoral de la classe politique canadienne. Restez à l'écoute. Il convient de mentionner que dans ce format, une émission de télévision de 30 minutes, il est difficile de passer en revue tous les détails des changements apportés à la loi dans les multiples projets de loi du gouvernement, de les comparer aux façons trompeuses dont ils sont présentés par les politiciens. Il y a juste trop de comportements répréhensibles en cours pour les capturer et les exposer tout. Et ne vous méprenez pas, ces gens le savent. Donc, pendant que j'écrivais cet épisode, l'un des pires exemples de ce comportement s'est produit. C'était il y a deux jours, le 26 février 2021. Bill Blair, le ministre de la Sécurité publique de Justin Trudeau répondait à un débat lors de la deuxième lecture du nouveau projet de loi libérale C21. La ministre conservatrice de la Sécurité publique, Shannon Stobbs, a présenté beaucoup d'informations sur les données qui s'appellent le projet de loi C21 et c'était très efficace parce que c'était vrai. Voici comment Bill Blair a réagi. Nous savons que le leader conservateur a promis au lobby des armes à feu qu'il allait affaiblir le contrôle des armes. Par exemple, le lobby des armes nous dit qu'il leur a promis de rendre les fusils d'assaut à nouveau légaux, qu'il supprimera les restrictions sur les armes de poing, qu'il supprimera tous les contrôles sur les chargeurs de grande capacité. Qu'il supprimera les contrôles renforcés des antécédents pour permettre le port d'armes dissimulés. Le lobby des armes à feu a dit très clairement qu'il a dit au leader conservateur ce qu'il devait faire et qu'il a accepté de le faire. Ce que Bill Blair vient de dire est important à comprendre car c'est extrêmement grave. Bill Blair parle du chef de l'opposition qui est Erin O'Toole et le lobby des armes à feu. Pour nos besoins ce soir, c'est moi. Gun Bank Canada expose des produits par la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, le lobby des armes à feu au Canada. Je suis le PDG et le directeur exécutif du CCFR. J'écris, je produis et j'anime cette émission pour que les Canadiens aient l'occasion d'entendre l'autre version de l'histoire, étayée par des faits et des références. Alors maintenant, je m'adresse directement à vous. Bill Blair a dit, Karen O'Toole nous a promis qu'il rendrait les fusils d'assaut à nouveau légaux. Les fusils d'assaut sont des armes entièrement automatiques, ce sont des mitrailleuses. Elles ont été interdites en 1977. O'Toole ne nous a jamais rien dit de tel. Ensuite, il a dit, il supprimera les restrictions sur les armes de poing. Nous sommes le lobby des armes à feu au Canada, il ne nous a jamais dit ça. Il poursuit en disant que O'Toole a promis de supprimer tous les contrôles sur les chargeurs de grande capacité, de supprimer les contrôles renforcés des antécédents et de permettre le port d'armes dissimulées. O'Toole ne nous a jamais dit qu'il supprimerait les restrictions sur les chargeurs. Il a dit qu'il allait les examiner. Le Canada dispose de certains des contrôles d'antécédents les plus stricts au monde aujourd'hui et M. O'Toole n'a jamais promis de les supprimer, pas plus qu'il ne nous a dit qu'il autoriserait le port d'armes dissimulées. Il ne nous a absolument jamais dit cela. Pouvez-vous imaginer ce que pensent les Canadiens ordinaires lorsqu'ils entendent Bill Blair dire ces choses? Pas de vérification des antécédents, mitrailleuses, port dissimulées, aucune restriction sur les armes de poing, Bill Blair ment. Je peux vous le dire directement parce qu'il parle de moi. En fait, le ministre de la sécurité publique dit aux Canadiens que si les libéraux perdent les prochaines élections, des gens circuleront légalement dans les centres commerciaux et les patinoires avec des armes de poing et des mitrailleuses. C'est ce qu'il dit. Peut-on reprocher aux gens d'être si confus au sujet des armes à feu et de la loi? Faut-il s'étonner que les gens ne sachent pas qui ou quoi croire? Dans cet épisode, nous avons abordé quelques exemples de ce genre de comportement. Malheureusement, nous n'avons pas pu couvrir l'étape de la commission du processus législatif, qui est probablement plus scandaleuse que les débats de la Chambre. Ceci est le dernier épisode de 30 minutes de cette série. Le dernier épisode, le septième, est un résumé d'une heure de toutes les informations que nous avons couvertes et de quelques mises à jour de nos précédents invités. Si nous avons le temps, nous mettrons en lumière certains des témoignages les plus flagrants de la commission, mais d'ici là, partagez ces informations, écoutez avec une oreille critique et nous vous disons à bientôt. Bonne nuit. Closed Captioning for Gun Band Canada is brought to you by Bushnell Club de Tiers Ville-Saint-Pierre TNT Gunworks Trinity Long Range P&T Enterprises C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti